Musique Quelques éléments à connaître avant de se rendre à son entretien d'embauche noté 4.1.17 Watson dit souvent que les temps sont durés cela est sans doute vrai à bien des égards mais ça l'est encore plus quand on cherche un travail et qu'on n'en trouve pas. Cela peut être très démoralisant, surtout si les entretiens se soldent par des échecs. Alors bien sûr, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles un entretien ne résulte pas en un emploi, un profil plus intéressant, une personne plus expérimentée ou une grosse montée de stress qui vous empêche d'être à votre maximum. Dans cette infographie, vous retrouverez quelques informations précieuses sur les entretiens d'embauche qui vous donneront peut-être quelques pistes pour être plus chanceux. Quelques conseils additionnels pour le CV. Ne mettez pas votre date de naissance sur votre CV pour éviter les recruteurs qui jugent les personnalités par rapport aux signes astrologiques. Ça existe encore même si cela ne devrait plus se faire. Mettez plutôt votre âge. Ne mettez pas toutes les dates à gauche, type « date », diplôme et établissement, par exemple, car les recruteurs n'ont souvent pas le temps de lire les CV de fonte en comble. Des études ont montré qu'ils lisent majoritairement un CV en se concentrant sur la partie gauche. Il serait donc dommage qu'ils ne lisent que des dates, car ce n'est pas ce qui importe et ce que vous voulez mettre en avant. Merci. Merci. Merci.